et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto à nos 1800 sans aucun dlc et si je ne dis pas de bêtises on est à l'épisode 5 où est-ce qu'on en est donc à l'épisode précédent on avait donc on avait tout fait ce qui était nécessaire pour nos petits artisans donc ils ont des vêtements ils ont du rhum ils ont même leur petit hôpital qui est juste ici j'en ai même deux deux hôpitaux ils ont leur université donc nos petits artisans ils sont contents ils sont en petits oignons on va quand même vérifier notre petite production ici alors tiens tiens plus assez de poissons plus assez de schnapps et plus assez de vêtements ça c'est un petit peu ah oui c'est parce qu'on a rajouté hors caméra je me suis amusé à continuer un petit peu donc en est ce que je peux mettre du poisson ici non je peux pas le mettre là peut pas le mettre là non plus donc on va mettre du poisson avec des poissons ici envie de faire ça un vite fait avant que je continue sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui alors nous n'avons plus assez de schnapps la place commence à manquer donc va falloir qu'on commence à faire un petit peu attention voilà c'est bon donc niveau schnapps on devrait être bon et alors il nous faudra encore des vêtements et les vêtements et ben on va les claquer ici voilà ferme de moutons et usine de traitement de vêtements on est on est limite ok bon ben on est limite et ben voilà on balance de la prod toi est ce que je peux te copier ici en dessous oui je peux merci c'est gentil messieurs à niveau vêtements on est de nouveau bon il va nous manquer du pain de la saucisse de la bière c'est une grosse catastrophe les vêtements on est bon alors ici voyez que abatiens à nuis tu produits du champagne des cigares et du chocolat est normal c'est à cause de l'événement ici donc festival de la moisson où on reçoit de temps en temps du champagne du rhum des cigares et du chocolat en supplément donc voilà alors il nous manquait par ordre de la saucisse donc allons vite voir nos petites saucisses donc on va copier up niveau saucisses on sera de nouveau bon je pense pas que niveau cochon sera bon non évidemment vu qu'on n'a pas de silo un électrique pareil donc ça c'est l'inconvénient de jouer sans dlc c'est que voilà on oblige de vraiment faire attention à nos ratios alors du pain du pain du pain du pain du pain voyons voir du blé on en produit pas mal donc je pense même que niveau pain je peux peut-être balancer simplement une boucherie parce que là j'en ai trois des moulins ah bah voilà tiens on va mettre une boucherie est ce que j'ai vraiment d'une boucherie les gars on va mettre une boulangerie autant pour moi pardon eh ben on va la mettre on va la mettre ici et comme ça en faire on va mettre une route non on va faire ça comme ça hop hop toi tu viens là donc niveau blé on est équilibré niveau pain on est pile poil au dessus savon c'est bon la binouze la fameuse binouze ça à mon avis va falloir il va falloir que je produis donc ce qu'on va faire donc vous avez vu donc j'ai agrandi un petit peu la ville hors caméra comme vous pouvez le voir donc j'ai rajouté un petit peu de population ici j'ai augmenté pas mal d'artisans et c'est justement en prévision de tout ça donc c'est vrai qu'on commence à être un petit peu léger donc pour de la bière la bière la bière donc il nous faut et puis 30 une trente donc c'est trois comme ça qu'il nous faut on va nous faire donc deux machins comme ça ici on a plus place donc on va venir les carabistouiller ici tiens voilà on va mettre une malterie up juste ici ok et les les binouze les binouze elles sont ici on va les laisser ensemble à les binouze à faire ça comme ça à faire ça comme ça voilà et donc il va falloir augmenter notre production de houblon bien entendu up donc c'était 3 pour une chaîne complète voilà et donc là normalement non qu'est esther avec swan bec bique soin bique normalement donc le malt on a l'air d'être bon le houblon ok énormément niveau bière on devrait de nouveau être un épi le poil on épi le poil on a assez de conserve assez de machine à coudre assez de rhum j'ai rééquilibré hors caméra les vêtements enfin les vent manteaux de fourrure pardon donc là normalement techniquement on devrait être bon voilà on a une quête ici mais on va la mettre en suspens pour le moment je sais pas où elle est parce que la petite quête je la vois pas parce que j'ai désactivé ça ok donc la quête elle ici on va la faire juste après donc on va maintenant enfin débloquer le prochain palier et je sais que c'est ce que vous attendiez c'est à dire le palier des ingénieurs donc nous allons prendre une petite maison ici et on l'a fait passer nous avons les ingénieurs donc voilà voici le bâtiment des ingénieurs assez coquet assez mignon et donc ça va nous débloquer pas mal de choses déjà une maison d'artisans c'est ici vous madame je parle merci donc des artisans complètement donc fourni nous donne 169 pièces par maison aux 169 $ que vous voulez les artisans nous en donne 200 voilà et ils prennent bien entendu les conserves machine à coudre vêtements et l'université ils ont aussi de nouveaux besoins nous avons les lunettes le café l'électricité et les ampoules que vous pouvez voir ici et en plus de ça nous avons un nouveau bâtiment de port qui est l'embarcadère alors ce que je vais faire dans un premier temps pour gagner un petit peu de temps c'est que je vais faire notre nouvelle chaîne de production pour les sites les cimenterie parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de béton renforcé donc il nous faut du calcaire il nous va il va nous falloir du fourneau et il va nous falloir aussi de la population parce que là on commence à être un petit peu en galère je vais vite regarder si un niveau acier à à si on risque d'avoir assez on est bien donc voilà donc une carrière de calcaire et on en a juste une ici là bas qui est juste ici peut fournir de cimenterie d'accord et oui que une aciérie peut fournir deux cimenterie donc ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais construire ici notre carrière voilà et ensuite on va mettre une cimenterie donc on doit encore voir de la place par ici je pense en plus le bâtiment est assez est beau je trouve pour une cimenterie je trouve assez beau la cimenterie on peut la mettre voilà on va la mettre là contrôle à on a assez toujours assez d'acier donc on peut même la dupliquer voilà et donc on va bien entendu étendre la route voilà et donc normalement niveau acier on a ce qu'il faut on a ce qu'il faut et nous produisons maintenant nos premiers béton renforcé donc le béton renforcé qui va nous servir à fabriquer tout le tout ce que nous avons besoin d'accord ensuite maintenant est ce que nous allons faire je voulais vous expliquer quelque chose mais j'ai oublié ah oui ça y est je deviens complètement zoin zoin l'embarcadère qu'est ce que c'est l'embarcadère vous permet le transfert de main d'oeuvre entre deux îles ou plus ça veut dire que si je mets un embarcadère disons nous évidemment va falloir que je trouve une petite place attendez on va faire de la place on va le mettre en blueprint bien entendu parce qu'on veut pas l'activer tout de suite avant peut le mettre ici tiens l'embarcadère l'embarcadère ici voilà très bien copier 1 et ensuite on va faire venir une route ici jusque là hop voilà et on va upgrade ça pour que ça fasse un petit peu plus joli même s'il n'est pas dans le beauty building donc si jamais un embarcadère ici et que je mets disons nous un autre embarcadère ici sur mon île qui produit mon petit houblon qui justement ben à l'air d'avoir un petit problème donc voilà problème là maintenant et vous deux je vous augmentez comme ça hop problème non plus ok parfait donc si jamais également un embarcadère ici ça veut dire que ma population d'ici a par contre j'ai plus assez d'ingénieurs on va monter augmenter une autre maison voilà c'est bon ça veut dire que ma population donc mon workforce comme on appelle dans le jargon anglais disponible sur cette île va être partagé avec cette île si si jamais un embarcadère ici en quoi ceci est très important et très pratique à plusieurs choses ça veut dire que je peux transformer une île en île de production je m'explique ici je commence à manquer de place on est d'accord on va lui dire de cette terre à la madame je commence à manquer cruellement de place vous voyez donc là j'ai quand même pas mal de population qui est prête à être augmentée mais voilà j'ai pas mal de fermes voilà j'ai des fermes céréalières du poivron j'ai mes cochons ici j'ai tout ça tout ça tout ça ça prend beaucoup de place ça prend beaucoup de place par contre on est retombé à 4000 1 et ça c'est embêtant on verra ça petit après donc je vais pouvoir délocaliser toute mon industrie et tout tout mon agréable tout mon agricole tout simplement pourquoi pourquoi autrement aussi est ce que c'est pratique pour l'électricité donc l'électricité va avoir son épisode complet et je vais revenir sur l'explication que je donne ici mais l'électricité en fait donc permet de fournir notre population en électricité notamment nos ingénieurs pardon nos ingénieurs ont besoin d'électricité ok mais également si vous regardez sur par exemple la filiature vous voyez que il ya un petit logo électrique ça veut dire que si je mets dans la règle je donc admettons que je pose mon électricité disons ici vous voyez que le bleu va toucher si je me mets contre la route le bleu va toucher toutes mes tisseries ça veut dire que toutes mes tisseries au lieu de produire à 100% on vont produire à 200% résultat des courses il va nous falloir moins de filature pour produire le même nombre donc là actuellement j'en produit j'en produit 14 par minute voilà j'ai actuellement on va vite regarder j'ai huit filatures si je leur donne de l'électricité au lieu d'avoir besoin de huit filatures j'aurai besoin plus de plus que de quatre filatures pour produire le même nombre de vêtements et c'est pareil pour toutes les chaînes de production donc ici par exemple la malterie pareil donc la brasserie pareil attention cela ne fonctionne pas sur les matières premières d'accord on soit bien d'accord sur les matières premières agricoles cela ne fonctionne pas donc le blé ça va pas fonctionner le mouton à plat faut que je clique sur la maison le mouton ça va pas ça va pas fonctionner par contre je pense que je manque un petit peu de mouton là non ah non on est bon on est bon le mouton ça va pas fonctionner le poivron ça va pas fonctionner le cochon bien entendu ça va pas fonctionner pour ça malheureusement si vous êtes sur un joueur console vous n'avez pas accès aux dlc c'est vraiment dommage j'espère que ubisoft va faire quelque chose là dessus parce que les dlc sont vraiment énorme si vous êtes un joueur pc je vous conseille d'acheter au moins le dlc d'agriculture qui vous permet justement de pouvoir ajouter des silos oui oui tout à fait madame ajouter donc des silos à vos à vos plantations de céréales par exemple également ajouté des tracteurs qui eux avec l'ingénieur donc vont pouvoir être fournis en pétrole d'accord donc revenons-en vite au pétrole et pourquoi il va falloir délocaliser tout ce tatouin il va falloir délocaliser tout ce tatouin parce que une centrale électrique d'accord une centrale électrique donc on va la mettre ah oui mais à l'école ici viens ici toi est ce que je peux te mettre là toi celle ci on va la mettre ici voilà en prévision hop j'avais là donc cette centrale là d'accord a besoin de pétrole le pétrole qui est juste ici donc vous avez le le ici vous avez la raffinerie de pétrole et ensuite vous avez les puits de pétrole donc une raffinerie peut récolter autant de pétrole qui a dans son dans son radius disons donc donc si jamais ma raffinerie de pétrole admettons où est ce qu'on va la mettre là pour qu'elle soit pas embêtée ici je pense qu'ici ce serait bien donc si je la mets ici je vais la laisser là elle peut donc utiliser ces trois puis de pétrole trois puis de pétrole fournissent une centrale électrique voyez ici que j'en ai quatre des puits de pétrole donc je n'en ai pas assez si je veux mettre une deuxième centrale électrique d'où on y vient enfin qu'il faut délocaliser son bordel donc par exemple ici vous voyez à j'en ai six ça c'est bien si j'en ai six parce que ça veut dire que je vais pouvoir sur cette île là je vais pouvoir créer donc un secteur industrie lourde où je vais venir pouvoir claquer donc en plein milieu de l'industrie lourde donc tout ce qui est faire lunettes conserverie machine à coudre etc etc donc tout c'est une industrie lourde je vois la claquer ici et peut-être dans le nord quelque part par ici éventuellement je pourrais poser une deuxième centrale électrique d'accord pour tout ce qui est production de ressources de biens de consommation donc de tout ce qui est schnapps haute vie donc les saucisses le pain le savon la bière éventuellement les conserverie d'accord donc d'où l'intérêt de venir délocaliser tout ce tatouin non voilà voilà donc ça c'est grossièrement ce que c'est alors je suis descendu à 4000 ah oui ça y est parce que ça il est donc le festival est terminé alors maintenant je vais voir est ce que je produis toujours assez de rhum je produis assez de rhum c'est parfait donc normalement niveau rhum on devrait pas être dans la galère on n'est pas dans la galère on est même très bien on a déjà dit béton renforcé ça c'est même très bien aussi nous voilà j'essaie de meubler un peu le temps que le béton renforcé qu'on va d'ailleurs accélérer la partie le temps que le béton renforcé commence à monter donc lui il a une petite quête de livraison il veut du rhum ok on va lui donner du rhum voilà monsieur ah bah 20 machines à coudre je prends oui je prospère tout à fait monsieur donc ensuite 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 moi ce que je vais faire c'est que donc ici on en a quatre j'avais dit que je voulais venir m'installer ici donc moi ce que je vais faire d'entrée c'est que je vais mettre toujours en blue britain parce que je veux pas le construire donc on va mettre l'embarcadère ici voilà on va relier avec une petite route les deux bâtiments voilà ça c'est fait 1 alors que je réfléchisse et je pense que tu me laisses tranquille le petit port pétrolier je vais le mettre par ici je pense il faut que je réfléchisse pas dire de bêtises à nuis je pense que je vais mettre par ici ici ça va être l'industrie lourde l'industrie lourde enfin c'est ces petits coquins tout ça on verra bien de toute façon l'électricité aura son épisode à lui même donc voilà on verra bien donc autre chose donc dans la phase ingénieur qu'est ce qu'on peut aussi encore produire donc on peut aussi produire des chantiers navales pour bateaux à vapeur quelque chose qu'on va avoir besoin donc vous avez besoin des bateaux à vapeur si vous voulez transférer du pétrole d'une île à une autre et que vous avez pu le voir dans le nouveau monde vous avez bien entendu des puits de pétrole on a un cluster ici on a un autre cluster ici et on a oups un autre cluster ici donc tout ce pétrole là si j'en ai vraiment besoin je peux le transférer dans l'ancien monde pour fournir non je n'ai pas honte de moi alors ici c'est quoi c'est juste des fenêtres tiens prends le donc voilà voilà ensuite chose que j'ai oublié de préciser par quand un pardon c'est que l'embarcadère on peut en avoir qu'une par il d'accord faut aller en mettre sur toutes les îles mais on peut en avoir qu'une et attention la maintenance de cette petite bestiole ici et 2000 donc posez les avec parcimonie et avec avec beaucoup d'intelligence parce que ça va vous casser la figure niveau économie donc là vous voyez que je suis à 4841 donc je suis voilà je suis pas mal mais voilà d'accord c'est bien donc donc voilà donc ensuite qu'est ce que nous avons d'autres en production nous avons bien entendu les lunettes les lunettes est une chaîne qui coûte relativement relativement cher donc pour le pour les lunettes il nous faut bien entendu du verre donc ça on en produit déjà si je ne dis pas de bêtises oui on en produit déjà mais comme vous voyez deux sur deux je vais être obligé de balancer une nouvelle verrerie et donc c'est pour ça qu'on va commencer à manquer de place ici voyez qu'on manque de place pas mal de place même désolé pour la toux vraiment désolé les amis et on va avoir besoin de laiton donc le laiton se produit toutes les minutes et il va nous falloir du zinc et du cuivre donc comme vous le voyez ici sur l'île j'ai une mine de cuivre de cuivre oui par contre je n'ai pas de zinc donc il faut il va falloir aller chercher où est-ce qu'ils disent donc je sais déjà ici on a du zinc donc je vais pouvoir fournir du zinc ici pour le fait pour faire du laiton et donc le laiton qui va nous permettre de produire des usines à lunettes alors les usines à lunettes donc si je fais de laiton une donc ça va faire 1000 attendait un faux que je calcule 1000 1500 1500 1600 on va arrondir à 2200 donc ça va me coûter 2200 pour faire une chaîne de production de d'usines à lunettes les ingénieurs ils nous donnent donc 25 pièces par raison d'accord donc on en était à 2200 de 2200 pardon on va vite prendre la petite calculette 2200 divisé par 25 ça nous fait ya 28 maisons d'ingénieurs donc là comme je vous expliquais dans les épisodes précédents l'intérêt aussi de ne pas aller trop vite dans vos productions parce que là si je veux faire en sorte que je rentre en positif de mes frais pour les usines de lunettes il va me falloir 88 maisons d'ingénieurs et actuellement je n'en ai que deux d'accord donc voilà grossièrement je pense que je vous ai tout dit pour les ingénieurs vous allez voir par la suite aussi qu'ils vont pouvoir donc créer des armes lourdes ils vont pouvoir créer des grands bis ils vont pouvoir créer des moteurs à vapeur et dans leur bonheur donc ils ont besoin du cabaret du rhum des grands bis aussi les montres à gousset ainsi que la banque donc ça ce sera pour un autre épisode parce que ce que je vais faire là maintenant ce que là je pense que vous a un petit peu compris le compris le truc un donc là maintenant je vais upgrade les maisons en ingénieurs rééquilibré et bien entendu toute ma chaîne de production parce qu'ils vont bien bien entendu demander de plus en plus de biens de consommation donc ça je vais faire hors caméra jusqu'au moment où ils vont me demander du café d'accord papa papa donc pour le café c'est très simple donc ça c'est un peu comme le rhum voilà tout simplement pour le café il va falloir aller au nouveau monde et s'amuser à produire du café mais pour ça il faut bien entendu monter vos votre population de d'ombreros donc là par exemple que donc ici j'ai un petit cluster d'ombreros je vais tout simplement les montées je vais faire ça hors caméra parce que voilà si rien n'a rien de vraiment intéressant pas besoin de vous remontrer comment ça fonctionne donc vous regardez votre ratio des cafés combien ça prend attendez d'ailleurs on va le faire on va peut-être vite faire ça maintenant donc on est en accéléré ok boum boum donc voyons voir ici on est on est bon on est bon on est bon on est toujours bon à mon on va encore monter ce cluster là il amant je m'en douter un petit peu 280 ok donc avec ça on devrait avoir assez on va vite voir notre production voilà le café débloqué j'ai plus assis de plantain free alors plantain free vous savez comment ça fonctionne maintenant entre temps où est-ce qu'il est mon plantain free il est là bas l'un à côté de l'autre ouf il nous faut un autre poisson truc mûche bidule là il est ici ok on va relier avec la route bien entendu et les bananes et bananes sont ici ce que j'ai de la place ouais c'est bon et juste assez parce que là on peut le mettre là voilà parfait ok donc niveau plantain on est de nouveau bon 1 évidemment ce sont les poncho maintenant qui vont nous manquer voilà donc en fait voilà ce jeu là c'est juste une histoire de voilà d'équilibrage non stop 1 ou ne faites ça que tout le long du jeu pas besoin d'en savoir plus c'est toujours la même chose il y en a qui vont dire ouais mais c'est bête c'est toujours la même chose oui mais voilà c'est un jeu de gestion de construction et il ya moyen d'avoir des tonnes d'heures de jeu donc voilà alors on va pas avoir assez de journal eros donc on va leur en donner à m ici le petit la petite caserne de pompiers et vous savez quoi on va leur donner un plat on est sûr d'avoir assez ok c'est bon on les miens donc voilà plus ceci pour le café avant de se quitter ah oui c'est vrai qu'ils ont aussi besoin de leur truc de boxe là il va me falloir oh là là la catastrophe avait un bateau quelque part cela reflète très bien l'époque non ah bah non je n'ai plus de alors toi qu'est ce que tu veux ok parfait publier je n'ai plus de donc bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave je ferai ça hors caméra je vais pas vous ennuyer avec ça donc pour le café alors le café bien entendu ça prend donc du de l'argile pour le construire la brûlerie de café heureusement pour nous la plantation de café n'en prend pas mais donc voilà une plantation donc pour mon dieu mais vous avez des pompiers là vous êtes sérieux ok je suis vraiment désolé assez les aléas du direct on a on est souvent interrompu aussi dit que tu as plus assez de poissons toi alors que j'en fournis assez ok c'est pas grave on retourne dans le nouveau monde donc pour le café c'est pour une brûlerie des cafés il va vous le falloir deux plantations de café donc ici on a encore on a encore un petit peu de place ici ouais on a encore un petit peu de place ici donc ce que je vais faire vu que nos amis ici ils ont besoin de café d'accord on va mettre parce qu'on va la mettre la plantation là on peut pas là c'est mon truc pour le bois vous savez quoi on va la mettre ici voilà hop on va voir si je peux faire un truc comme c'est de la chance voilà ok voilà le café ici je vais mettre un entrepôt 1 juste ici et alors le truc pour le café on va aller le taper 1 avec on va le mettre ici voilà le café on le met ici ça y est donc là on a notre café qui est en route et vous voyez que là je produit du café alors si maintenant je prends aussi swan beck john bick son beck bref vous voyez que par exemple voilà j'ai pas une demande énorme de café pour l'on parce que c'est vrai que swan beck j'ai pas encore upgrade mes ingénieurs mais donc là on produit du café on va vite retourner dans l'ancien monde d'accord et donc on va monter un petit cluster ici d'ingénieurs vite fait parce que je veux quand vous montrer comment ça fonctionne on va leur donner encore ce cluster là voilà café parfait donc si on revient un petit peu dans nos productions donc on voit que on a moins besoin de saucisses moins besoin de pain etc donc ça ce sont les matières de l'utier précédent par contre on a besoin de plus de rhum les vêtements on est juste bon et les cafés on a une consomme on a une demande de 2 si je revais sur sa taux c'était qu'à coméra parlons voyez que je produit il poil assez de café maintenant il ya un petit truc que vous devriez aussi savoir c'est que madame caïna qui se trouve normalement ici en bas elle nous vend du café et elle nous vend du rhum d'accord donc ce que vous pouvez faire c'est utiliser un de vos bateaux toi par contre hop tu décharges ça et lui dire et ben écoute tu vas aller chez caïna il va revenir sur mon île et tu vas m'acheter voilà c'est pas vrai j'avais complètement oublié ça cesser le feu merci ah ouais carrément est venu ici là pour attaquer ce port tout va bien où est-ce que j'en étais moi ah oui donc caïna donc voilà je vais y arriver je suis vraiment désolé les amis c'est l'inconvénient quand on enregistre et quand on a des problèmes avec les plj donc madame caïna arrivé à un certain stade elle va vous vendre du café mais donc elle donc elle restock son café rapidement ça veut dire qu'elle peut fournir jusqu'à six cafés par minute d'accord donc ça veut dire que si je mets un bateau ici chez caïna pour livrer chez moi je vais avoir donc je vais avoir du café pareil pour le rhum c'est aussi 6 par minute donc là maintenant si je regarde je ne produis plus assez de rhum là vous voyez je suis en dèche dorme donc ce que je peux faire là maintenant c'est que on peut faire une goélette ou alors éventuellement route de liens 1 qu'est-ce qu'on a là dessus une goélette ouais non moi ce que je vais faire c'est que je vais lancer un clip heures bon ça va être très long là c'est qu'à ces 15 minutes donc je vais faire ça hors caméra donc ce qu'on va faire et je vous ferai un petit topo au prochain épisode c'est qu'on va balancer un clip heures lui dire tu vas chez caïna tu prends deux stacks de café deux stacks de rhum et tu les ramène chez moi pour s'assurer que j'ai assez de production et par contre je vois que j'ai plus assez de d'ouvriers donc on va en rajouter un petit peu voilà et donc voilà donc là actuellement nous avons un 36 ingénieurs c'est pas dégueu ou les ingénieurs comme vous pouvez le voir ici on a débloqué donc les grands bis les grands bis voilà pète ça en dernier fait ça en dernier ça coûte extrêmement cher voilà c'est 1200 il faut ramener du caoutchouc c'est super relou les moteurs à vapeur pas besoin dans l'immédiat en plus l'électricité est requise le café je voulais montrer et ensuite les montagousset c'est encore une autre chaîne de production que je devrais devoir expliquer dans un autre épisode parce que là il faudra de l'or donc une heure fèverie pour produire de l'or et pour ça il faut des minerais d'or que vous avez dans le nouveau monde et je pense que je veux un jeune a fait je vous avais déjà montré où c'était et où vous en aviez donc là ça va on a quand même un income relativement correct donc voilà je pense qu'on va s'équiter ici à la 30 minutes de vidéo c'est déjà pas mal enfin 36 minutes là je fais beaucoup de blabla donc prochain épisode donc ce qui va se passer c'est qu'on va donc s'attaquer à l'électricité donc je vais mettre de l'électricité ici vu que je n'ai je ne peux fournir qu'une seule centrale je vais être obligé de décaler toute ma production sur l'île voisine qui est ici tout ça je vais faire ça hors caméra bien entendu enfin j'ai tout préparé hors caméra et ensuite je vais ou activer dans une vidéo mais entendu pour que je montre un petit peu comment ça se passe donc comment faire des transferts d'un port enfin de votre d'une île de production à votre île de consommation comme ça vous voyez un petit peu comment ça se passe et on fera aussi donc l'électricité et donc re planifier sa production et changer de place vos productions aura son épisode à lui et le l'épisode numéro 7 dans ce cas ce que le ci sera l'électricité et donc restructuration l'épisode numéro 7 on parlera donc de tout ce qui est montre de montre à gousset ainsi que les les ampoules voilà j'espère en tout cas que c'est cette petite vidéo qui était un petit peu plus longue que prévu vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire voilà un titre madame j'espère que cette vidéo vous aura plu une des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour dire que la vidéo vous a plu ça m'aide beaucoup abonnez vous à la chaîne pour d'autres vidéos d'autres vidéos à nos et je prévois également de faire une série donc astuces conseils donc ça va être une série dédiée ou là je vais mettre tous les petits conseils que je donne pendant mes vidéos je vais essayer de faire un petit résumé et de faire une vidéo spécifique à chaque conseil que je donne et il y aura aussi très prochainement une nouvelle série sur à nos ou là ce sera une série let's play donc pas vraiment tuto je continuerai à expliquer mes choix c'est très bien merci beaucoup je continuerai bien entendu d'expliquer ce que je fais mais ce sera une série vraiment let's play beauty building avec les dlc sur ce j'arrête de blablater je me souhaite à tous de passer une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment que vous regardez la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo